AfriKili TV, c'est du sérieux. AfriKili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Bienvenue dans votre émission de L'Obelab Congo, les contentieux historiques. Aujourd'hui, nous allons simplement aborder notre deuxième partie de cette histoire qui a été simplement l'histoire qui a endeué la République du Congo. Ça fait plus de 26 ans déjà que cette histoire s'est réalisée dans notre cité. Cette histoire qui a sombré l'actualité sans doute politique et sociétale de notre cité, n'est autre que la guerre du 5 juin. Vous savez très bien qu'on ne peut pas parler de notre avenir sans parler de ce passé douloureux. Ce passé qui a théorisé le mal dans l'esprit des Congolais. Et vous savez sans doute que dans ce passé de la guerre du 5 juin 1997, il y a eu une multitude de nos compatriotes qui ont perdu la vie. Et les survivants de cette guerre gardent toujours les séquelles. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que nous avons décidé, dans cette émission de L'Obelab Congo, les contentieux historiques, à parler de ce passé de notre pays qui n'est autre que la République du Congo. Nous avons parlé de M. Feu Kiganga. Nous avons parlé de M. Feu Anga. Nous avons parlé de M. Feu Masamba Deba, Alphonse, le président de la République. Nous avons aussi parlé dans cette émission du président Feu Yomi Opango et du président Feu Pascal Issouba. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de cette guerre qui a endéé la République du Congo parce qu'on avait déjà commencé la première partie. Aujourd'hui, on parlera donc de la deuxième partie, suite EFA. Je ne serai pas seul. Je serai donc accompagné de l'esprit en contentieux politique, en contentieux historique de notre cité, qui n'est autre que M. Guy Maffima. Bonsoir, M. Guy Maffima. Bonsoir, M. Levan Valentin. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir et qui nous suivront très certainement plus tard. Comme à l'accoutumé, je vous remercie. Je remercie la rédaction d'Afrique Ili TV, qui a bien entendu programmé cette série des contentieux historiques, qui a commencé. Vous avez bien fait de faire l'historique. Et de plus en plus, je pense, chaque mois, chaque jour qui passe, nous avons compris et nous nous félicitons, votre rédacteur et moi-même, que les Congolais avaient besoin d'avoir un certain nombre d'informations, d'éléments d'informations, à eux de faire leur opinion. Et comme ce sont des faits historiques, évidemment, les faits historiques, lorsque ces faits historiques ont un impact positif pour la construction de la nation, pour la construction de l'État de la nation, c'est une bonne chose. Or, nous avons fait le constat depuis que nous avons commencé cette série à travers différentes personnalités, que malheureusement, les faits historiques chez nous, non seulement ils sont falsifiés, mais cette falsification a fait en sorte que chacun s'est contenté ou a écrit l'histoire à sa manière. Et malheureusement, ces faits historiques ont un impact négatif dans la construction de l'État de la nation de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous l'avez bien dit, nous avons traité dernièrement du premier épisode, parce qu'on ne pouvait pas traiter ça en un seul épisode, de cette tragédie du 5 juin 1997, 25 ans, 26 ans après. Mais on s'est rendu compte que cette tragédie, on ne pouvait pas la traiter en un seul épisode. On est passé aujourd'hui au deuxième épisode. Et moi, j'en profiterai déjà pour remercier, en tout cas, tous ceux qui se sont intéressés à nous suivre et qui ont partagé, qui nous ont aussi interpellés, M. Levan, Valentin, vous et moi, sur un certain nombre d'aspects qu'ils ont trouvés soit incorrects ou pas suffisamment éclairés ou pas suffisamment détaillés. Nous allons essayer ce soir, en tout cas, de répondre tant soit peu à ces préoccupations, d'apporter des éléments d'appréciation sur des aspects où il y a des zones d'ombre et finir avec ce deuxième épisode qui va commencer très certainement à partir de la démission du président, non, du président, du premier ministre Jacques-José Yombion-Pengon 96. Et nous allons essayer d'examiner, de décrypter les enjeux, on va dire les contours à l'extérieur. Qu'est-ce qui a contribué au déclenchement de la guerre ? En fait, la question aujourd'hui, ce soir, c'est ça. Qu'est-ce qui a contribué au déclenchement de la guerre ? Et quels sont tous les acteurs ? Or, les acteurs que j'ai réussi à identifier, pour comprendre le déclenchement de cette guerre et le déroulé de cette guerre, il faut regarder d'abord, il faut décrypter le décor à l'extérieur, c'est-à-dire la France. Qu'est-ce qui se passait en France à cette époque-là, d'autant plus que la dernière fois, nous avons démontré que Jacques Chirac est partie prenante de cette guerre. Deuxième décor que nous allons planter, c'est le décor sous-régional. Qu'est-ce qui se passait dans la sous-région ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'Angola a participé à la guerre, aux côtés de M. Denis Sassouis. On a constaté que les Hutus rwandais, les Tchadjiens, les Fars de Mobutu étaient dans la guerre. Pourquoi ils sont arrivés dans cette guerre ? Et comment ? Les Tchadiens. Donc, deuxième décor que nous allons essayer de décrypter, de planter. Troisième décor, c'est le national. Qu'est-ce qui se passait à partir de 1996 pour qu'on arrive le 5 juin au déclenchement de la guerre ? Donc, en résumé, je vais essayer d'expliquer ce que moi j'appelle la chronique d'un coup d'État programmé. La chronique d'un coup d'État programmé. Parce que j'essaierai de démontrer que ça a été un coup d'État, mais ce coup d'État a été programmé par M. Denis Sassouis et ses alliés, notamment la France, notamment Jacques Chirac. Maintenant, avec la complicité, consciente ou inconsciente, d'un groupuscule auprès du président Pascal Lissouba, en fait, qui a tendu la perche à Pascal Lissouba, qui a déroulé quasiment le tapis rouge à Denis Sassouis-So, qui a presque déroulé le tapis rouge à Denis Sassouis-So, pour qu'il réussisse son coup d'État, et il prend le pouvoir par la force. Voilà essentiellement comment j'essaierai de dérouler, d'examiner de bout en bout le deuxième épisode de cette tragédie du 5 juin 1997. Alors, il ne faut pas exclure que vous plantez là déjà le débat, parce qu'en vous écoutant, on comprend le cheminement de comment simplement les choses vont se dérouler dans les explicités que vous allez nous donner concernant cette guerre du 5 juin 1997. Il y a donc la démission du feu président Joachim Yomyo Pango, qui était premier ministre du président Pascal Issouba, qui pose aussi questionnement, parce qu'on se dit, à cette époque, on savait déjà que le pays était en tension, pourquoi on le fait démissionner ? Au moment où lui, c'est un soldat vaillant, il pouvait facilement maîtriser un peu ce qui se passait d'insécurité dans le pays. Mais nous allons donc aussi parler de cette phrase qui est devenue pour certains risible et pour d'autres à remettre en question. « Je dormais, ils sont venus me déranger », disait M. Denis Sassou-Guesson. Mais malheureusement, cette citation a été controversée par le général Tassoua, qui notamment a confirmé que le sommeil n'était pas dérangé, qu'eux, ils étaient prêts. Donc, ça pose là déjà aussi beaucoup de questionnements, parce que M. Jean-Marie Tassoua dit, nous étions prêts pour la guerre le 5 juin 1997. Nous avions déjà les armes en stock. Nous avons provoqué M. Pascal Isouba et ses partisans qui sont tombés dans notre siège. Alors, la démission de M. Joachim Yomby Opango, comment cela se déroule, M. Guimafima ? Alors, bien entendu, un bref résumé du premier épisode. Nous sommes partis. Souvenez-vous de cette phrase de M. Jean-François Probst, lorsque j'essayais de démontrer que M. Denis Sassou-Guesson, c'est un élément, pratiquement un élément de la GDGSE qui a été recruté par Bijar. Et Jean-François Probst le disait, lorsque l'on lui a remis le dossier, Denis Sassou-Guesson. Et je suis allé plus loin pour expliquer comment, lorsque l'Issouba prend le pouvoir de manière claire et nette, ils gagnent les élections. Nous sommes passés par là. Et la première crise intervient lorsque, bien entendu, il y a de manière mécanique changement de majorité, n'est-ce pas ? En 92-93. Mais je reviens sur ça pour essayer déjà de répondre à ce nombre de préoccupations. Nous avons très certainement, ça ne sert à rien de citer les noms, des gens qui nous ont reproché. On a dit, non, 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 il y avait un accord que l'Issouba n'a pas respecté, raison pour laquelle on a fait la guerre. Je voulais apporter encore un élément d'appréciation. J'ai demandé aux uns et aux autres de me dire, est-ce que quelqu'un peut me produire l'accord signé entre l'Issouba et Sassou ? Une fois l'Issouba élu, il devait avoir sept ministres. Personne n'a été capable de produire... Cet accord. Parce que l'accord n'existe pas. L'accord, c'est quoi ? C'est comme je transpose ce qui se passe ici. Lorsque M. Macron est élu, le modem de François Bayoua appelait pour Macron. Les socialistes, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'on appelle pour élire un chef de l'État, il n'y a pas forcément un accord. Maintenant, lorsque le chef d'État arrive aux affaires, c'est à lui. C'est lui qui est élu. C'est à lui de choisir, de donner, de voir comment il peut configurer son gouvernement. Donc, j'apporte cet élément d'appréciation pour recuser la thèse selon laquelle l'Issouba aurait violé les accords. Non, l'Issouba n'avait pas violé les d'accords. L'Issouba était libre de mettre en place un gouvernement, bien entendu, avec un équilibre et de choisir un certain nombre de candidats ou bien d'éléments proposés par M. Denis Sassou-Bissot. Premier élément. Deuxième élément, on est passé jusqu'à ce que, souvenez-vous, il y a eu la première crise. Et dès la première crise, nous avons expliqué comment Elf est rentré dans la danse, c'est-à-dire la France. Et donc, l'argument selon lequel l'accord n'a pas été respecté est tombé. Oui, parce que la France rentre dans la danse, tout simplement parce que le président L'Issouba estime qu'il fallait réviser les contrats pétroliers. Lorsqu'il demande l'aide de Elf, je passe très vite. Lorsqu'Elf refuse, il va voir Oxy, n'est-ce pas ? Donc, l'argument selon lequel il n'y a pas eu respect, non. Comme j'avais expliqué lors du premier épisode, il fallait repositionner le vassal de la France qui s'appelle Denis Sassou-Bissot, par exemple laquelle nous avons eu la première tentative de coup d'État en 1993. Je passe très vite. Ça a commencé d'abord sur Milongo, après 1993, jusqu'à ce que le président L'Issouba arrive à travers la négociation de Bongo, Omar Bongo, après les élections anticipées, trouver plus ou moins un modus operandi pour faire taire les armes. Et bien entendu, les luttes, l'émergence des milices, Ninja d'un côté, Cobra, Zulu et autres, on a pu faire taire les armes pour arriver à relancer la machine économique à travers le Parizeau et autres. Et j'avais expliqué aussi que, en 1994, quasiment, le président, malgré la dévaluation, Yombi avait réussi en tant que premier ministre, à travers le Parizeau, sous l'instruction du président Pascal Lissouba, à réviser les contrats pétroliers, à faire signer, à réussir le plan d'ajustement structurel que lui avait imposé le FMI. Donc, la machine économique repartait. Donc, sur le plan politique, nous étions dans une stabilité. Mais, monsieur Léval Valentin, là, nous sommes dans l'espace national. Une fois que le président Pascal Lissouba a réussi, avec Yombi Opango, de, on va dire, de contrôler, de mettre, de faire taire les armes et de relancer la machine économique, il y a eu des conséquences. Les conséquences, c'est lesquelles, monsieur Léval ? Les conséquences, c'est, en fait, le fait qu'ils sont sortis de cette guerre. Je vais dire, la fameuse majorité présidentielle de Lissouba est sortie de cette guerre dans une espèce de dissension. Laquelle des dissensions il s'agissait ? Il s'agissait tout simplement d'une dissension due au fait que l'ambiance était à ce qu'on appelle la bonne des quatre. C'était une composante assez puissante au sein de la majorité présidentielle. Le rôle, vous savez, j'ai expliqué le rôle qu'avait joué Béry Martin en créant la réserve ministérielle et autres. Les Mungang, Gila et autres, les anciens du PCT, même fondateurs. Et Mungweke et Tambatana, qui étaient les tranchefuges du PCT, qui sont arrivés à l'Upanès. Donc, ils sortent de cette guerre, de ce premier conflit. Ils créent même une ambiance où ils ont estimé que, alors que leur tour était arrivée, le pouvoir, sinon M. Denis Sassoum-Guesso, leur ancien ami du PCT, les a emmerdés à la rigueur. Et dans cette même ambiance, la connotation ethnique a commencé à prendre corps au sein du régime de Pascal Lissouba. Et moi, je suis à Paris à cette époque-là. Je peux vous dire et je peux le confirmer que, même avant 1993, il y a eu des réunions ici à Paris où, pour être invité de l'Upanès, il fallait être Bébé ou de l'Empéry du Niaré. Moi, j'ai vécu ça avant l'élection du président Pascal Lissouba pendant la crise. Et ça s'est amplifié un peu plus tard. J'ai vécu, moi, à l'ambassade de France ici, à l'époque. C'est qui ? Michel Nguimbi, qui est en ce moment avec Sassoum-Guesso. Pendant cette élection présidentielle, pendant l'ambassade du Congo ici, on avait un chauffeur congolais et membre du RDD, parce que nous étions dans la majorité présidentielle. Il avait été quasiment sous pression des proches du pouvoir, c'est-à-dire des pays du Niaré, parce que, tout simplement, il était RDD et du Nord. M. Okumbi, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Je me souviens avoir personnellement envoyé un courrier à Mme Lissouba, le président Lissouba était de passage à Paris, pour interpeller le président Pascal Lissouba de ce qui se passait à l'ambassade. Donc, des comportements ethnocentristes qui ne disaient pas leur nom. Ça, c'est l'ambiance. Et deuxième chose, il y a eu, à cette époque-là, au sortir de la guerre, autant, je vais y revenir tout à l'heure, de l'autre camp de Sassou et autres, on a mis en place ce qu'on appelait à l'époque le Pacifique. Pacifique, c'était une espèce d'opération des groupes, des espèces de groupes anti-banditisme, parce qu'il y avait beaucoup de breakages à Brasdaville, qui étaient gérées par le petit frère de M. Martin Berry, Nguembo, le colonel Nguembo, et qui mêlaient des exactions dans les quartiers où il y avait de l'insécurité, notamment au nord, ce qui fait que comme ces jeunes-là, souvent, ce sont des jeunes qu'on est partis prendre à l'intérieur du pays, qui arrivaient dans les quartiers comme Potopoto, je parle d'un quartier comme Potopoto, parce que j'ai eu des témoignages à l'époque, j'ai eu des témoignages avant notre émission, ils pouvaient rentrer dans une brasserie, comme on l'appelle, un ganda, comme ça, et ils commençaient à commettre des exactions. Et ça commençait à gêner ces énormes de jeunes, et d'autant plus que nous sortions dans une situation socio-économique assez difficile, d'évaluation, programme d'ajustement structurel. Deuxième élément. Et troisième élément, toujours à Brasdaville, dans le contexte du Congo-Brasdaville, j'ai parlé de la majorité, comment elle était dans une espèce de dissidence, j'ai parlé des forces de sécurité, et je parlerai aussi de l'autre camp. L'autre camp, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il perd, il ne réussit pas son coup d'État en 1993-94. Je vous ai dit la dernière fois, Noumaz, Noumaz Alaï et Kassoua, qui avaient convaincu Denis Sassou Nguesso de rallier Kolela pour mener ces événements, pour le faire de lance avec les ninjas de ces événements de 1993-94, ont échoué dans leur tentative de déstabilisation du pouvoir en réalité. Mais, Tassoua va avoir, prend la responsabilité de constituer, de préparer quasiment une milice des forces, on va dire, des milices pour se préparer à la guerre. Il l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est Tassoua qui avait pris la responsabilité. Et ceci était par le jeune, écoutez, ce monde de jeunes, Juste là, jeune soldat, enfant soldat, Juste là, il y a une ali qui est à Bruxelles. Il a dit que c'est nous qui avons mis les barricades, c'est nous qui braquaient, et c'est nous qu'on avait envoyé où ? À Tchambi-Tchayot pour se former. Et ils ont eu, en plus, la, 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 comment je peux dire ça ? Ils ont eu le renfort des 77 officiers qui avaient été radiés de la force publique, on en avait parlé la dernière fois, et certains se sont retrouvés à Oyou. Ça, c'est toujours de l'autre camp. Mais pour montrer, en plus, que de l'autre camp, on était en train de préparer la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le vol des armes. Le vol des armes à Gamboma, juste après. Et c'est là où on sent la naïveté du pouvoir du président Pascal Issa. On a volé des armes à l'école de formation à Gamboma. Et ces armes, on les a amenées où ? À Oyou. Donc, voilà quelques éléments saillants que je peux noter au niveau national. Il y a encore deux ou trois éléments. Toujours avant ou pendant, après, je vais y revenir tout à l'heure, le départ de Jombio Pango de la Prémature. Il y a eu un fait saillant, M. Évan Valentin. C'est le vol, sinon le détournement de plus de 5 milliards de francs CFA à la BDIC. Et l'instigateur qu'on devait mettre la main, c'était qui ? C'est M. Mathias N'Djom. Parce que Mathias N'Djom avait prêté de l'argent, soi-disant, à M. Otum Bongo. Plus de 5 milliards. Mais en fait, cet argent, ce n'était pas un prêt. C'était l'argent que les Mathias N'Djom avaient réussi à subtiliser quasiment de la banque BIDIC pour préparer la guerre. Et je peux vous dire que les Mathias N'Djom, sans la manière dont il est sorti, en pyjama, il s'est retrouvé au Gabon. Je garde les détails pour moi. Et il sait comment il s'est retrouvé au Gabon. Parce que le pouvoir de Lissouba était infiltré de l'intérieur. Je vous donne ces éléments. Autant je vous ai expliqué l'ambiance dans laquelle on se trouvait autour du président Pascal Lissouba, avec la bande des 4, qui ont, ce n'est pas Lissouba, mais cette bande de 4-là, qui estimait que le moment venu pour nous, entre guillemets, de bouffer. À l'époque, on parlait même de boucouté, de boucoutage. C'est notre pouvoir. Il n'est pas question qu'on déstabilise notre pouvoir. Et ils ont consciemment et inconsciemment créé une ambiance ethnocentriste, avec des forces régulières, pourtant, de l'armée, mais qui prenaient une connotation ethnocentriste et qui menaient les exactions. Pour reprimer, parce qu'il y avait effectivement de l'insécurité, parce que les jeunes cobras braquaient. Mais ils ne le faisaient pas dans le respect des règles de l'art. Et de l'autre côté... Les forces de Sassou, qui préparent le coup d'État, qui préparent la guerre, qui ne préparent pas les élections, mais qui préparent la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai dit, qu'à soi, qui a eu cette responsabilité, et le jeune Gisela Ngani l'a dit, il faut écouter ces vidéos. Je vous ai parlé, il fallait de l'argent. Et Mathias... Mathias, Jean, a joué ce rôle-là. À l'époque, il est à la BIDC. Et il y a encore un truc recombolex. Une fois que Mathias, une zone... Taille la zone, comme qui dirait. On prend le vieux Otom Bongo. On prend Otom Bongo, on le fout en prison. Le ministre, c'est Ouabari, il est là encore en vie, il vous le dira. Et Otom Bongo se met à pleurer, il est malade, il va mourir et autres. C'est là où il faut convoquer l'homme Lissouba. Quand on dit que cet homme voulait la guerre, il ne voulait pas la guerre. Pascal Lissouba, interpellé par le ministre Ouabari, estime qu'il n'est pas normal que ce type-là, s'il meurt en prison, ce n'est pas bon. Il faut l'évacuer en Afrique du Sud. On prend Otom Bongo, on le met à côté de Bikandu, il était ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Ils arrivent, je crois, à Pretoria ou à Johannesburg, dans un avion. Et comme par hasard, il n'y a pas de policiers, ils étaient juste deux. Et le Bikandu, qu'est-ce qu'il a fait ? Juste prend le passeport de Mathias N'Djambe et il devait aller le remettre à la disposition des autorités sud-africaines. Non, Otom Bongo. Otom Bongo. Oui. Au moment où l'avion atterrit, authentique, ce que je vous dis, parce que ça a été recoupé. Au moment où ils atterrissent, Otom Bongo qui quitte la cabine, là où il était, il va au contact de Bikandu, il le brutalise, il récupère son passeport, il taille la zone. Et Bikandu qui revient sans le prisonnier Otom Bongo. Est-ce que vous voyez la naïveté et l'irresponsabilité ? Mais parce que, tout simplement, l'issouba est dans un autre monde. L'issouba pense que nous sommes dans un monde de bisounours, ce qui n'est pas le cas. N'est-ce pas ? Donc, voilà le décor, comment il est planté au niveau national. Mais je vais aller un peu plus en détail pour que vous compreniez, comme ça on reviendra sur le déclenchement de la guerre. Permettez. Permettez. Alors, donc, je disais tantôt, je disais tantôt, donc, au début de ses actions pour redresser à la situation économique, le Premier ministre Joak-Shashun Oupango doit faire face au tribalisme exercé. C'était du tribalisme. de la bande dite des quatre, je venais de vous le citer. Et il faut le dire, c'était tous des bébés, malheureusement, qui ont estimé que l'issouba leur appartenait exclusivement et qui refusent de comprendre qu'eux, bon. Et donc, en dehors de ça, je vous ai parlé de la situation sociale et de la situation sociale Et donc, courant juillet 1976, de la situation sociale, qui constatait que le président Pascal Lissouba n'était que soucieux de sa réélection, il cherchait à un second souffle. Et donc, c'est la bande des quatre qui poussent quasiment qui ont mis à la démission parce qu'il y a encore un élément important. Taksim a bien là que vous entendez, qui est un ancien du PCT. C'est lui qui était le président de la majorité présidentielle de l'issouba à l'époque. C'est lui, le président du groupe parlementaire majorité présidentielle à l'Assemblée. Ils ont tenté même, ils ont fait une délégation pour aller à la primature pour reprocher les choses à Yomby Opango. En fait, ils voulaient la primature. Ils voulaient le départ de Yomby Opango malgré tout le travail qu'il a eu à faire. Et pour eux, il fallait trouver une autre figure dans la bande des quatre. Mais Lissouba va trouver plus ou moins une espèce d'intelligence en se disant non, je préfère une autre personne, c'est Bongo qui va lui vendre l'idée de la técinité. N'est-ce pas ? De la técinité et c'est comme ça que Gadao va arriver aux affaires. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je vais aller maintenant dans la partie en France. Qu'est-ce qui se passe en France ? En France, lorsque M. Leval Valentin, lorsque M. Denis Sassoum-Guessou s'ouvre lorsque M. Denis Sassoum-Guessou est en France, donc à Brazzaville, c'est Tassoua et les autres qui s'occupent et les Koundjou et les Koundjou et les Ibovilles sont en train de tourner sur le plan politique, Tassoua est sur le plan militaire. Mais en France, Denis Sassoum-Guessou en France, souvenez-vous, c'est en J. 96 que Jacques Chirac fait le voyage de Brazzaville. J. 96, Jacques Chirac fait le voyage de Brazzaville où, souvenez-vous, je vous avais dit, il est venu pour trois jours, il est resté cinq jours et en partant, lui s'attendait à partir avec une grosse valise, il est parti même vide et je vous avais dit que c'est une des raisons, en tout cas, une des raisons en dehors des questions pétrolières qui a poussé très certainement Jacques Chirac a changé parce que lorsqu'il est à Brazzaville lors de son voyage pendant son discours devant le Congrès, devant le Parlement réuni au Congrès, Jacques Chirac a été clair qu'il n'est pas question, il n'était pas question qu'il y ait des alternances démocratiques par les armes. Mais, retenez cette date-là, donc, J. 96, il est à Brazzaville, il repart, le 1er novembre 1996, en compagnie d'Omar Bongo, il est reçu à l'Élysée, mais discrètement, je dis bien, le 1er novembre 1996. Donc, quand il rentre, Jacques Chirac se dit, il faut en finir avec Liv Souba. Donc, le 1er novembre 1996, c'est là où il est reçu discrètement en compagnie d'Omar Bongo dans le rôle qu'on va démontrer tout à l'heure à l'Élysée chez Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'ils se sont dits ? Ce qu'ils se sont dits, c'est bien entendu ce que vous avez lu tout à l'heure de Tassoua, qui disait qu'on préparait la guerre, mais surtout ce que a dit Jean-François Propst dans son livre Chirac, mon ami de 30 ans, publié en 2007 ici en France. Qu'est-ce qu'il dit ? Jean-François Propst, je vous le lis. À la suite de sa défaite à l'élection présidentielle de 92, il, Sadi Sassoua, est devenu un Africain en exil. Est-ce que vous lui donnerez un coup de main ? M'a demandé Foucaire. J'ai donc aidé l'ancien président à partir de fin 95 jusqu'à son retour au pouvoir en 97. Sassoua n'était pas interdit en séjour là-bas, c'est-à-dire au Congo. Mais ayant tenu le Congo d'une main de fer, il ne supportait pas, il ne supportait guère l'idée de revenir dans un pays démocratique. Et puis, il avait pris les goûts de luxe, ce qui l'avait fait évoluer idéologiquement. En soumis, Jacques Foucaire ne lui avait pas retiré sa confiance. Au contraire, j'ai donc préparé son retour médiatique. en janvier 97, les élections ont donné l'occasion du coup d'État. L'histoire officielle dit que le président Lissouba a engagé un char contre la villa de Sassoua. En réalité, ça c'est Jean-François Props, il s'agissait d'une provocation montée de toutes pièces par la milice Cobra. Sassoua était de l'autre côté du fleuve Congo avec des jumelles. Jean-François Props. Ça c'est Jean-François Props. Le président Lissouba et sa directrice de cabinet Claudine Monary n'ont pas compris ce qui était en train de leur arriver et ils ont été renversés. En juillet 97, la guerre a commencé. Il voulait dire juillet 97. Les combats ont duré tout l'été. j'ai aidé le clan Sassoua à revenir là-bas et je lui ai trouvé des armes au mois d'août 97. Après le décès de Jacques Focard à la demande de Pierre Oba, le ministre de l'Intérieur, il fallait trouver de l'artillerie. Je n'ai jamais été marchand de canons mais j'ai aiguillé Oba vers un spécialiste à Monaco et le président angolais José-Édouard Santos a aidé Sassoua à donner le dernier coup de rein. Voilà ce que dit Jean-François Port-Propst le monsieur dans son livre qui corrobore ce qu'a dit Jean-Marie Tassoua. Mais Paris, c'est quoi ? Paris, ça s'arrange, en tout cas, monsieur Denis Sassoua s'arrange à mettre deux comment dirais-je, deux leviers, deux sites. Il y avait Magenta, où tous les activistes se retrouvaient autour de ce qu'ils appelaient à l'époque le groupe d'initiatives pour la dépense de la démocratie et des libertés au Congo qui était dirigé par Etienne Mokomodi Moube. C'est un grand frère. Et il y avait la montagne, la classe montagne dans le 16e. Et là-bas, c'était comme une espèce de cellule de haut niveau. et là-bas, vous allez retrouver qui ? Ambroise Moumazalai, Rodolphe Adada, l'ambassadeur. Mathias, non, après avoir taillé la zone de Brazzaville, Brazzaville, Libreville, il s'est retrouvé à Paris. Il y a mon grand frère Michel Djoky, c'est lui qui s'occupait de la communication. Il y avait Dekamo Mamadou Kamara, Anatole Kondo. Voilà le gros qui formait le cabinet de M. Denis Sassou-Guissot pour préparer la guerre. Contrairement à ce que j'entends, l'objectif n'était pas de préparer les élections, c'était de préparer la guerre. Parce que, comme je vous ai dit, il a eu la bénédiction de Jacques Chirac, président à l'époque, lorsque le président Jacques Chirac est revenu de Paris, de Brazzaville. Mieux, je vais vous dire encore une autre affaire. Mieux. Celui à qui on a proposé de faire un coup d'État, c'est Yombyo Pangou. Lorsqu'il quitte la primature, Foucaire, avant son décès, a reçu Yombyo Pangou. Ce sont les secrets d'État que je suis obligé de vous dire. Pour que, parce qu'on arrivera à cette contre-légion-là, les gens qui sont morts, nos jeunes qui sont morts, qui se sont battus. Quand je vois les jeunes, Jisselin Ingani avec son bras cassé, quand je vois les jeunes ici, nous avons été des guerriers. Non, vous avez été du bétail politique humain. On vous a utilisé comme du bétail pour les intérêts des autres. Voilà la réalité. Donc, on avait proposé à Yombyo Pangou de faire ce coup d'État et il avait refusé. Et c'est comme ça que Jean-François Props va maintenant se mettre en contact avec Denis Sassou Nguesso pour le repositionner. Pourquoi ? Nous sommes toujours sur le cadre de Paris. Il y avait deux motivations. Repositionner un ami, Jacques Chirac, qu'il a connu depuis, c'est-à-dire un ancien des renseignements, sinon un garde des renseignements, mais surtout faire en sorte qu'on puisse arrêter le processus démocratique du Congo. Parce que ce processus démocratique sous le leadership de Pascal Issouba commençait à mettre en place la recommandation de la Conférence nationale dans la révision des contrats pétroliens. Commencer à faire en sorte que le Congo retrouve sa place dans le concern des nations, mais pas en tant qu'État vassal de la France, mais État qui compte. Et Paris connaissant cette capacité du président Pascal Issouba d'avoir une vision, d'avoir vraiment comme qu'il dirait une vision programmatique et stratégique, il fallait arrêter non seulement Pascal Issouba, mais surtout le processus démocratique. Souvenez-vous, le même Jacques Chirac avait dit la démocratie est un luxe pour l'Afrique. qui n'a jamais cru à ça. Et Chirac, c'est qui ? C'est un gaulliste. Et pour les gaullistes, la relation qu'ils doivent avoir avec les pays africains dans le nôtre, c'est d'en faire des pays vassaux qui sont là pour sauvegarder les intérêts de la France. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, je m'attache à expliquer ça, pour comprendre véritablement les enjeux des conflits chez nous ? Comment on utilise les Congolais, mais pas pour les intérêts des Congolais, mais pour les intérêts de l'étranger ? Voilà. Donc, à travers ces deux piliers, Magenta et Montaigne, c'est comme ça que Paris, bien entendu, à Paris, Sassou va commencer à dérouler son agenda à travers Jean-François Props, à travers ce qu'on appelait à l'époque Thierry Saussé, c'était un communicant, à travers les loges maçonniques qui lui ont apporté tout dans Bukadia, là. Bukadia. M. Bukadia a été parmi les gens qui ont participé, qui ont contribué à ouvrir des énormes de portes à M. Denis Sassou Nguesso. Donc, le fameux corps qui reclame à M. Denis Sassou Nguesso c'est son instérilation. C'est cela, parce qu'il estime qu'à travers sa femme, il a mis Sassou dans un énorme de réseaux maçonniques et il estimait on est à cette histoire d'accord qu'il y a eu un accord tacite et à travers cet accord-là, il demande son coq. Il ne faut pas tromper les Congolais. Voilà la réalité. Mais ce coup d'État, ce n'était pas pour les Congos, c'était pour les intérêts de la France. Donc, les loges maçonniques, l'État-major, c'est-à-dire l'Élysée, les militaires, on va y revenir et surtout comment je peux dire, les médias. Je vous ai parlé de Thierry Saussé, Pigasse et il y avait pas mal de gens de Figaro et autres. En tout cas, tous les médias proches du RPR à l'époque ou des gaullistes ont pris fait des causes pour Denis Sassou Nguessou. Et l'Issouba a été brocardé dans les années 80, moi je suis en France, dans les années 86, comme jamais. Il passait par un article où on ne parle pas de l'Issouba en tant que dictateur et mon grand frère et les mon grand frère comment il s'appelle Massengo Tiassé, ils ont participé à des manifs ici où ils s'enchaînaient devant à l'UNESCO avec des menantes parce qu'il y aurait une dictature au Congo. Mais je reviendrai dans la conclusion. Je m'attends sur ça parce que j'ai une perspective à tracer. Mais à cette époque, M. M. Levan Palantin, même les gens qui critiquaient l'Issouba de façon la plus brute possible pouvaient se retrouver à Brazzaville, les rares étaient arrêtés. Les rares. Les rares étaient arrêtés. Les Lekounzou, les Ibovi tournaient à Brazzaville. Nous sommes à Brazzaville. Critiquaient l'Issouba. Mais qu'est-ce que faisait l'Issouba ? Il prenait sa plume aussi et répondait dans Jeune Afrique et autres. Mais j'y reviendrai dans la conclusion. Donc là, je m'arrête pour l'instant sur l'aspect au niveau du décor parisien sinon et autres. Donc, nous allons passer à ce fameux moment du décor de la guerre. Je finis avec le décor sous-régional. Je finis, c'est important. Le décor sous-régional. Il y avait deux décors, trois décors. Le national, l'international à travers Paris et le sous-régional. Pourquoi le sous-régional ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a le génocide au Rwanda. N'est-ce pas ? Après, Mobutu est en difficulté face à l'avancée de l'AFDL. Nous sommes en 1997. Il y a une opération Pélican des Français qui viennent, qui sont stationnés. Il y a les Français, les Américains, autres, qui sont stationnés à Brazzaville pour tenter d'aller exfiltrer les ressortissants étrangers si Kinshasa brûle parce que c'était le risque. Et entre-temps, Mobutu en difficulté, l'issouba se met presque aux côtés de Mobutu. Mais il y a ce qu'on appelle le syndrome de Fashoda à l'époque. C'est quoi le syndrome de Fashoda ? C'est-à-dire le conflit des siècles derniers entre la France et les Britanniques. C'était en Afrique de l'Est. ils se sont tapés dessus, passez-moi le terme pour le contrôle à l'époque de la colonisation et autres. Et le Rwanda, c'est le syndrome de Fashoda. Pourquoi Mitterrand s'est appuyé à soutenir Abiyarimana jusqu'à la fin ? Parce que pour les Français, notamment le président François Mitterrand, il ne fallait pas laisser Kagame qui était soutenu par le Rwanda, c'est-à-dire les anglo-saxons, c'est-à-dire les Bill Clinton, les Américains, prend le contrôle d'un pays francophone qui est le Rwanda. Et quand ils échouent avec les génocides qui s'est passé, malheureusement, ils ont lancé maintenant cette horde à l'époque des anglo-saxonnes parce qu'à l'époque, Kagame et Museveni étaient devenus un peu comme les leaders charismatiques qui devaient travailler pour la renaissance africaine, d'autant plus que Mobutu était un homme HS, comme on disait. Donc, il faut prendre le contrôle de Kinshasa. Mais là, Kinshasa, c'est un pays francophone. Mobutu, c'est un homme des Français et des Américains, mais les Américains le lâchent. Les Français ne veulent pas le lâcher. Mais Mobutu est plus ou moins proche. Mobutu, l'issouba est plus ou moins proche. ce qui fait que, vous vous voyez dans les images, lorsqu'il y a eu une tentative de négociation entre Kabila et Mobutu, ça s'est passé à Point Noir à travers le président Mandela. Et donc, quand Kinshasa tombe, Kinshasa tombe, au moment où l'issouba estime qu'il ne fallait pas, il fallait continuer à, comment dirais-je, à souterrir Mobutu. Ça a été un choix diplomatique, ça a été une erreur diplomatique, à mon sens. Mais, ça ne s'arrête pas là. Pourquoi je parle de cet exemple-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Lorsque Kinshasa tombe, les phases de Mobutu se retrouvent où ? à Brazzaville. Il y a les Français qui étaient là pour intervenir, comme il n'y a pas eu la casse à Kinshasa, ils sont restés à Brazzaville. Nous sommes en main en 97, n'est-ce pas ? Donc, les Français, plus de 1500 légionnaires sont à Brazzaville. Armes et tout, matériel. On n'a pas évacué les ressortissants. Kinshasa est tombé sans coup de feu. Très bien. Première chose. Deuxième chose, les phases rentrent. Troisième chose, les génocidaires entrecôtes. Sinon, les dignitaires du régime d'Abiyarimana qui ont commis un génocide, les Français doivent les exfiltrer parce que les Français sont co-responsables des génocides. Et qu'est-ce que les Français font ? Trouvent un canal pour les laisser venir jusqu'à Brazzaville. Donc, on se retrouve à Brazzaville avec tous ceux qui ont fui Kinshasa, tous ceux qui ont fui le Rwanda des génocides. Dans un contexte où l'Angola a soutenu Kabila. N'est-ce pas ? Mais Pascal Lissouba était proche plus ou moins de Mobutu. Mais pas pour des questions idéologiques. mais il estimait qu'il ne fallait pas qu'il y ait du grabuge à Kinshasa. Parce que c'est un pan-africanisme. Mais j'ai oublié un élément, M. Levan-Valentel. En 1995, lors du 35e anniversaire de l'indépendance, Pascal Lissouba organise un défilé au boulevard d'Alfred Raoul et il reçoit Savimbi. Mais Pascal Lissouba est dans une approche pan-africaine parce que les gens oublient que c'est l'Union pan-africaine. C'est une vocation pan-africaine. Et la guerre d'Angola commençait à trouver plus ou moins des solutions. Et lui, il commet la maladresse. C'est ce qu'on appelle une maladresse diplomatique. De recevoir celui qui était considéré à l'époque encore comme rebelle, tapis rouge au boulevard des armées. Et c'est là où quand il est encore en exil, entre guillemets, on profite pour expliquer à Dos Santos qui est son ancien ami qu'il y a une base aérienne de l'Unita, il y a une base aérienne des cabinets des FLEC sous la coupe de Pascal Lissouba. voilà un des prétextes on va y revenir de l'implication de l'Angola dans cette affaire-là. Une erreur diplomatique. D'ici les Tchati Mbongu qui étaient le ministre des Affaires étrangères de Pascal Lissouba. Un piètre personnage. Un piètre personnage. Donc voilà comment implanter le décor nous sommes au mois de mai 96 Yombi venait de démissionner et qui est arrivé ? Charles-David Ganao. J'ai oublié un élément aussi qui est essentiel. Quand Ganao est nommé premier ministre ici à Paris je vous l'avais dit la dernière fois on a fait la fête au Vésiné. Pourquoi ? Je vous ai dit Ganao c'est un ancien il était le témoin de mariage de M. et Mme Sassou il serait impliqué dans l'assassinat de Diahora et les autres. Donc voilà. Et quand Ganao est nommé premier ministre c'est-à-dire que le verru Yombi elle saute pour le pouvoir pour Brazzaville enfin pour Sassou et son monde on va rentrer comme dans du beurre et nous allons voir comment effectivement ils n'ont pas eu tort ils sont rentrés comme dans du beurre lorsque la guerre se déclenche le 1-5 juin. Alors nous allons parler du déclenchement de cette guerre 5 juin 1997 ça fait déjà 26 ans que cette guerre s'est déroulée. Comment la guerre se déclenche ? Alors messieurs permettez et permettez à nos amis qui me permettent qu'ils puissent avoir un peu de tolérance pour que je préfère dire les choses avec des éléments précis comment la guerre se déclenche ? Monsieur Monsieur Levan Valentin vous avez dit tantôt en lisant l'aveu sinon le témoignage de mon grand frère Jean-Marie Tassoy quand il disait nous étions prêts pour la guerre on voulait juste quoi ? Un prétexte n'est-ce pas ? Oui oui c'est ce qu'il a dit Alors c'est là où les contentieux historiques il faut les convoquer Le meilleur prétexte pour Monsieur Denis Sassoukissou c'est quoi ? C'est d'aller chercher les voisins moyens que où il peut provoquer les gens les gens ont commencé à se battre Et le meilleur moyen pour lui c'était quoi ? Au Wando Comment ça se passe Donc Sassou revient au Congo le 26 janvier du 997 En vue soi-disant je dis bien 26 janvier 97 il rentre au Congo pour les élections présidentielles Et je tiens à souligner que quand il rentre pour montrer à quel point Pascal Yusouba ne préparait pas la guerre il n'était pas belliqueux qui le reçoit ? C'est Victor Tambatamba ministre d'Etat à l'époque Victor Tambatamba reçoit monsieur Denis Sassou Nguesso à l'aéroport Il a fait même la tournée de la ville avec des hommes en armes Donc Denis Sassou Nguesso décide de faire le tour du pays avec une armada militaire Et l'escale de Wando crée des tensions parce que d'après les députés du RDD parce que le RDD à l'époque tous les députés de la cuvette quasiment sont du RDD Donc Jacques Ococo et les populations des chefs traditionnels de la contrée ne souhaitent pas que ce dernier Sadi Sassou soit porté en tipoy dans la ville dans la ville Je vous ai dit tantôt Wando c'est quoi ? C'est Nguabi Ils n'ont pas fait le deuil d'Nguabi Le 18 mars 1977 Wando c'est quoi ? C'est Nga En 87 77 87 10 ans après Ils n'ont pas fait le deuil avec ce que nous avons la dernière fois déroulé comme exaction comme ils ont mais il vient il dit il va rentrer en tipoy Donc le 10 mai le soldat Renaud Chardin Ngasaki alias Makoy en fait il est placé dans le janoulement pour assurer la sécurité des manifestations prévues pour l'accueil des délits de Sassou Nguesso parce que à l'époque le préfet là-bas c'est Ibaka le colonel Ibaka perses il estime que au lieu de rentrer par la grande place ça va créer ils disent à monsieur Denis Sassou Nguesso c'est pas bon de faire comme ça mais non nous allons mettre pour éviter des affrontements entre les partisans du RDD ou du pouvoir de l'époque et les partisans de Sassou Nguesso on va mettre des jeunes soldats pour faire comme une espèce d'interposition et c'est là où ce jeune qui s'appelle Chardin Ngasaki Makoy est abattu par le commandant Pierre Aboya vous savez qui est Pierre Aboya ? Pierre Aboya était dans la sécurité rapprochée il était d'abord Sous Nguabi et il est soupçonné parmi ceux qui ont abattu les Franckler Bukaka vous qui êtes chroniqueur de musique il est soupçonné présumé être parmi le peloton d'exécution ceux qui ont comment dirais-je conduit le peloton d'exécution qui ont assassiné les Franckler Bukaka et les autres déjà à l'époque et toujours le commandant Pierre Aboya paix à son âme il n'est plus de ce monde aussi mais nous sommes en train de parler des faits historiques nous sommes obligés de citer des gens le fameux Pierre Aboya courageux il était dans la sécurité rapprochée de Yombi Opango donc quand Yombi tombe il est en prison et Sassou quand il rentre il est couillou Sassou retourne ces gens-là il avait du pognon il retourne ces gens donc il est couillou qui vont un couillou qui va abattre un autre couillou parce que le petit est couillou et donc malgré l'insistance du préfet de Wando le colonel Jean-Michel Bogata qui rencontre l'ancien président Denis Sassou dans les environs de la ville et explique clairement les désirateurs des chers coutilliers qui ne souhaitent personnellement pas qu'il ait des troupes dans sa ville Denis Sassou insiste estimant que les couilloux ne peuvent pas l'empêcher de rentrer triomphalement dans la ville de Wando donc la provocation est délibérée en fait et après le départ de celui-ci ses partisans sont pris à partir du fait de la mort des soldats ils doivent fuir au Wando en fait en détail c'est quoi on abat Makoy une fois qu'on a battu Makoy déjà je parle au conditionnel selon mes informations le fameux Aboya va se cacher il était avec Ngobo le colonel il va se cacher il se serait il aurait trouvé comme cache le père du ministre l'ancien ministre Gilbert Rondogo et les populations et le père de ce fameux de ce jeune Makoy qui était à Brazzaville on lui dit que son fils a été abattu par un Aboya l'esprit Koyo je vous ai dit c'est pas par hasard qu'il a choisi là-bas elle dit ah non moi je dois aller chercher à savoir qui a abattu mon fils et quand il arrive à Rondongo on lui dit non c'est Aboya mais il est caché chez le père lui il débarque là-bas pour demander au père de de Gilbert Rondongo de de lui livrer Aboya au moment où il y a des discussions apparemment je parle toujours au conditionnel selon les récits que j'ai eus il se retourne bouffe lui-même il est abattu et c'est comme ça que les partisans du pouvoir à l'actuel du RDD se mettent dans une espèce de vente d'état parce que le père de Gilbert Oondongo a perdu la vie son père ou sa mère en tout cas son père ou sa mère ou je crois que c'est le père qui a dû prendre la fuite et sa mère serait été tuée je n'ai pas la précision mais tout est-il qu'il y a eu une espèce de revanche et les ressortissants d'Oyo ont été pourchassés est-ce que vous voyez comment un contentieux historique qui date de 1977 a conduit les populations à se tuer alors je continue donc toujours dans cette dans cette général Yombi était en fait à Bundji il se reposait à Bundji chez son épouse il est rejoint par les éléments de sa sécurité rapprochée il y avait mon frère Jean-Jacques Yombi dans cette sécurité rapprochée et il se rend en hélicoptère de Bundji à Oando pour s'enquérir de la situation les habitants quand il arrive les habitants accueillent froidement Yombi parce qu'ils disent non nous on doit se venger il faut nous donner des armes texto Yombi refuse ils avaient déjà mis les barricades les populations Yombi fait retirer les barricades parce qu'il avait la poigne l'affaire se tasse entre temps qu'est-ce qui se passe les Abouyaï les Ngobo se retirent se retrouvent à Oyou maintenant le 31 mai 97 entre temps il y a un code de bande conduite comme dans la foulée malgré ça l'issouba fait venir Frédéric Omajor le 31 mai 97 pour signer un code de bande conduite tous ont signé si vous cherchez là dans les Youtube vous allez voir une déclaration de M. Denis Sassou Nguesso où il dit moi j'ai signé d'accord je ne comprends pas pourquoi on a fait la guerre tout le monde a signé le côté pacifiste de Pascal qui ne voulait pas pour quelqu'un qui voulait la guerre mais il avait là un prétexte pour neutraliser Sassou c'est lui qui avait encore n'est-ce pas mais il dit non M. Frédéric venez on signe un accord pour qu'on n'aille pas faire la guerre je continue monsieur le 2 juin 97 le convoi ramenant à Brazzaville les véhicules du général Yombi Opango conduit par le capitaine Bienvenue Onze et le lieutenant Philippe Ngoka est sopé à Oyo par la ministre par la milice de l'ex-président Denis Sassou Nguesso 2 juin 97 quatre membres de la délégation dans son chauffeur personnel du président Yombi à l'époque ex-premier ministre Ndinga les sergents Abraham Guy Okemba Ludovic Ndinga Jean Okombi tous éléments de la garde approchée du président Yombi Opango ont été exécutés gratuitement dans leur véhicule pourtant à l'arrêt le véhicule était d'arrêt en pleine rue devant la population d'Oyo et il y a deux officiers qui ont été sévèrement molestés sur ordre du commandant Ombeli aujourd'hui qui est général de brigade et parmi les exécutants de la garde rapprochée de Denis de Yombi de Yombi Opango il y a un je vais taire le nom qui est aujourd'hui au haut commande de la police qui travaille à la police un colonel soit disant écrivain pied niquelé écrivain mais je taire le nom pour dire quoi pour dire que tout est documenté je continue et lorsque la nouvelle arrive à Brazzaville c'est comme ça que le gouvernement va se réunir et le président Pascal Issouba estime que il faut faire appliquer la loi qu'est-ce qu'il faut faire parce que les signalements des éléments des éléments les signalements de ce nombre d'éléments démontrent que en réalité comment il s'appelle les deux présumés assassins le commandant Aboya et le colonel Ingobo se seraient réfugiés en Pila donc le gouvernement décide de mettre la main sur ces deux ce d'autant plus que lorsque vous écoutez aujourd'hui les témoignages d'un certain nombre de Cobra ils disent quoi lorsque nous on braquait on se réfugiait en Pila et voilà le prétexte qui est trouvé lorsque le gouvernement dit qu'il va mener une opération de police l'opération de police à l'époque le ministre de l'Intérieur c'est qui c'est Bikikita c'est Bikikita c'est pas Bikita c'était pas n'importe qui Bikita c'était Saint-Syrien et autre donc une opération de police classique c'est là où le piège se referme sur le régime de l'Issouba et c'est là où quand la sovi nous étions prêts on cherchait un prétexte voilà le prétexte qu'ils ont trouvé pour déclencher la guerre monsieur Lévan Valentin et surtout ce que je vous ai lu tout à l'heure parce que d'une manière ou d'une autre votre fameuse phrase je dormais ils sont venus me me réveiller cette phrase c'est 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 un bêtisier mensonger qui rentrera dans l'histoire comme le prétexte qui a envoyé 400 000 Congolais 400 000 Congolais de 97 jusqu'à 2020 l'histoire retiendra que pour avoir menti monsieur Denis Sassou Nguesso malgré tout ce que j'ai dit de l'Isouba a pris la responsabilité de déclencher un coup d'état qui s'est transformé en guerre civile et qui a conduit 400 000 400 000 Congolais aujourd'hui sous temps et la question je termine là pour cette deuxième troisième séquence la question c'est de dire mais est-ce qu'il était Ampila en tout cas tous les tous les tous les recoupements que j'ai eu à faire contredisent la thèse selon laquelle monsieur Denis Sassou Nguesso était Ampila d'ailleurs Jean-François le dit il dit qu'il était de l'autre côté avec des jumelles au moins ça ne m'étonne pas parce que c'est après que monsieur Denis Sassou Nguesso se retrouve chez Tassou mais avant là il devait être quelque part je ne sais pas moi Mbamou avec les jumelles en train de regarder le scénario donc voilà les raisons véritables du déclenchement de la guerre je résume la volonté d'un coup d'état parce qu'on s'était préparé au plan international au plan sur-régional au plan national et on attendait tout simplement on voulait tout simplement un prétexte parce qu'il fallait donner une caution internationale à Paris qui on va le démontrer plus tard va soutenir ce coup d'état parce que Nussou Nguesso était quand même un président démocratique moins élu les élections étaient prévues en juillet je crois juillet 97 le premier tour mais il fallait trouver un prétexte parce qu'à l'époque on ne voulait pas des coups d'état voilà voilà résumé ce que je voulais dire par rapport à cela alors on va parler des acteurs dans les acteurs on a bel et bien des figures des personnes qui sont inoubliables comme monsieur Okomi oui qui a tenu le fonds 400 on a aussi le général Niangamuala il y a pas mal de personnalités qui ont tenu les armes pour cette guerre les Okokami qui sont décédés les acteurs là dans cette guerre ils savaient très bien qu'ils se battaient pour la conquête du pouvoir c'était un coup d'état comme vous avez su bien l'explicité qui s'est transformé à une guerre civile leur but était simplement d'abord d'avoir de pouvoir arriver au pouvoir et se dire qu'un jour aussi nous allons régner avec ce monsieur ou après ce monsieur ou c'était juste les gens qui voulaient aussi profiter de l'après-guerre parlons d'abord des acteurs pour montrer à quel point le coup d'état était bien préparé et pour montrer à quel point le camp en face n'était pas n'était pas pour la guerre je vous le dis je vous prends l'exemple par exemple aujourd'hui on parle de ah les soubats étaient tribalistes et autres je me inscris toujours en faux par rapport à ça je vais vous citer quelques membres quelques officiers qui dès le 5 juin se sont retrouvés dans le camp en face ils ont quitté l'armée républicaine régulière pour se retrouver dans le camp en face je vais vous citer par exemple le cas de du général Bokemba qui est décédé il n'y a pas longtemps il était le patron de la GAP la GAP c'est le beret rouge Bokemba il est décédé il n'y a pas longtemps bon comment pouvez-vous imaginer à ce l'instant que les gens qui préparent la guerre n'ont pas compris que Bokemba était déjà avec sa sou depuis longtemps je vais vous citer le cas du général Monjo qui est en fait le numéro 2 au régiment blindé qui était dirigé par le colonel Lundu mais c'est le général Monjo qui a comment dirais-je a saboté les véhicules blindés les véhicules blindés qui étaient à Pila parce que M. Sassou dit non nous avons détruit ils n'ont jamais détruit en fait lorsque le fameux Nira Nira arrive comme on les appelait à l'époque c'était un truc il arrive devant la résidence de Pila et est détruit par les Cobra qui l'attendait en fait et automatiquement Lundu qui est au régiment blindé le colonel Eulorskar qui est au Géli ils veulent bien entendu neutraliser en fait cette tentative de coup d'état mais ils se rendent compte que tous les comment on appelle ça les véhicules blindés on a on a on a desserré c'est Monjo mais Monjo était en fonction était en fonction le colonel Mundelengolo à l'époque général aujourd'hui Mundelengolo était le patron des matériels donc l'issouba tribaliste il va laisser quelqu'un qui va lui faire deux jours après le coup d'état il était en fonction le général le général comment il s'appelait le général Jim Nyombella c'était le patron de l'académie qui s'est retourné du côté de Sassou le général Motondo mais lui je le justifie pas mais il était le commandant de la zone militaire dans le Niari là-bas mais lui on le pousse quasiment dans la main de Sassou parce qu'il est viré comme un malpropre à travers un fax on voit le haut commandement militaire sous l'issouba nous sommes dans les années 96 viré parce que lui il était surpris de constater qu'on était en train de former les gens à l'oudima les fameux Cocori il n'était pas au courant tant que commandant de la zone autonome de le Niari là-bas il a dit non et en protestant il est viré quand même le propre et c'est Sassou et Mouazala qui vont le convaincre de rejoindre Sassou alors qu'ils n'en voulaient pas parce qu'il y a un contexte historique en 77 en 77 Sassou voulait l'abattre voilà mais il va rejoindre donc je vous ai cité quelques noms maintenant pour répondre à votre question et bien entendu vous allez vous constater que dès le 5 juin le premier officier du côté de l'issouba qui est abattu c'est le colonel Ebounji Ami Adeka il était qui ? il était le patron des renseignements militaires donc pouvez-vous imaginer un seul instant qu'il était en train de préparer la guerre et le commandement le patron des renseignements militaires se retrouve dans le camp de l'ennemi il est abattu comme nous on dit à Poto Poto étonné c'est un grand frère il revenait de la route du nord en train d'aller faire du sport ou d'aller prendre un peu de l'air et il arrive du côté de Miadeka il est surpris il voit des barricades et il est lâchement abattu il n'avait été armé pas du tout seul parce que tout simplement lorsqu'on envoie la fameuse équipe de police et c'est là-haut il y a une responsabilité au niveau du président Pascal Lissouba les gens qui prennent la responsabilité d'aller mener une opération de police mais vous devez mettre au courant toute la hiérarchie militaire donc il est abattu et celui qui l'avait abattu aujourd'hui il n'est plus de ce monde-là aussi donc ça c'est et le haut commandement c'est Motondo le général les Mokoki le petit frère qui est décédé le grand frère qui est toujours en fonction les Dabira et les francs il y a le front à Doua vers le fleuve il y a le front 400 de Okumbi il y a le front de Niagamboala et de l'autre côté de l'aéroport le nom échappe voilà comme ça ils se sont mis face aux forces du président régulière mais c'est là où vous allez constater que les forces régulières de Lissouba sont désorganisées parce que dès le premier jour monsieur Levan les acteurs vous le diront ils pouvaient prendre le pouvoir ils pouvaient faire chuter Lissouba de tuer même dans les cinq premiers jours parce qu'il y a eu des éléments on va y revenir il y a eu des Français qui ont été abattus le 5 juin des mercenaires les Français n'ont jamais parlé de ça parce qu'ils étaient arrivés presque à la présidence d'autant plus comme je vous ai dit personne ne s'attendait au niveau de Lissouba parce que tout simplement les renseignements n'ont pas fonctionné mais vous ne pouvez pas prendre des gens que vous avez pris au village les aménages pour faire du renseignement il arrive dans un quartier on sait que ce type n'est pas du quartier voilà le problème du président Lissouba je vous ai dit tantôt la bande des quatre qui était dans une ambiance c'est notre pouvoir donc même les gens qui avaient travaillé pour Sassou mais qui sont devenus des républicains des officiers républicains ils les ont poussés du côté de Sassou Nguesso par un certain nombre de pratiques donc dès les premiers jours le pouvoir tombait le pouvoir tombait parce que beaucoup d'officiers dit du non se sont sentis en insécurité aux côtés de Pascal Lissouba ils sont rares comme le Nzobi comme les Buka Jean-Bernard Buka ils sont les rares qui ont tenu tête et qui ont dit nous restons comme républicains je vous donne encore un exemple est-ce que vous savez que le 5 juin quand la guerre s'éclate Yombi Opango vous savez qui l'informe c'est Jean-Jacques Yombi son fils parce que lui il a failli être tué il a bitté Pila lorsque on commence à prendre tout le contrôle au niveau de Pila il fuit enfin il fuit il arrive à sortir et il se retrouve devant son père il dit papa il y a la guerre son père dit mais t'es fou depuis quand toi tu fais la guerre il dit mais il y a la guerre donc même Yombi qui n'est pas n'importe qui n'est pas au courant de ce qui se passe d'où la difficulté aujourd'hui je n'ai pas les précisions de se dire est-ce que le piège tendu par l'issouba n'a pas été inspiré par des éléments autour de l'issouba et là je poste j'indexe monsieur Mbéri Martin j'indexe monsieur Mbéri Martin parce que monsieur Mbéri Martin le dernier gouvernement de Ghanao n'est plus ministre mais monsieur Mbéri Martin estime que lui la légitimité à lui il ne pouvait pas estimer il ne pouvait pas comprendre qu'il ne soit plus ministre et à la rigueur il a joué qui perd gagne on va perdre ce pouvoir parce que lui il estimait qu'il était au même niveau que Pascal Lissouba donc il a joué la perte en fait du pouvoir mais qui informait l'autre con voilà comment se passent les premiers jours est-ce que est-ce que est-ce que monsieur est-ce que dans les quartiers nord il y a eu destruction des armes envers les jeunes bien entendu je vous ai dit tantôt ils étaient préparés bien avant la guerre vous avez posé une très bonne question on a failli sauter il y a des gens qui sont partis voir que ce soit les forces de sécurité au niveau de Lissouba et autres pour dire les armes sont en train d'être distribuées à travers les containers qu'on mettait en fait ce n'était pas des containers c'était des armes vous allez voir par exemple du côté du Poto-Poto c'est le Dabira chez moi à Poto-Poto c'est Okokami parce que moi notre domicile et celui de femme vieux Okokami nous sommes à 100 mètres mon père a failli être abattu Okokami on distribuait des armes les armes sont rentrées bien avant parce que dans un article on reparle en tout cas sur le rôle qu'a joué Fahy le très curieux le très curieux périple de 27 tonnes entre Paris et le Gabon ça se passe quand ? Le 3 juin c'est du Bourget que part un chargement d'un DC8 qui atterrit à Libreville direction France-Ville et puis ça rentre par Oyo mais mieux dès 96 le président se passe là dans les réseaux sociaux fait un voyage dans la cuvette ouest au cours du meeting où il se retrouve avec des cadres les populations sont en train de témoigner ils me disent monsieur le président mais il y a des armes qui sont en train de rentrer là et nous avons peur et tout depuis 96 les armes je vous ai parlé tantôt des armes qu'on a volées à Gombo je vous ai parlé personne n'a jamais su lorsque Sassou quitte le pouvoir Sassou quitte le pouvoir mais la guerre présidentielle de l'époque c'était un bataillon autonome c'était des bataillons autonomes mais on n'a jamais fait l'audit des armes ils sont partis avec les armes le petit Giselin Ingani le dit que lorsque nous sommes nous sommes en train de faire les entraînements là-bas nous avons des armes et les gens qui étaient dans les quartiers n'ont te diront c'était des armes neuves qu'on sortait quasiment des caisses donc comme j'ai dit c'est un bêtisier mensonger mais criminel de penser à un seul instant que je dormais non en tout cas M. Denis Sassou Nguesso s'est préparé à la guerre mais il est parti plus loin M. Levan dès le début de la guerre lorsque parce que la nuit du 5 ou du 6 au 7 juin pour tenter de contrer maintenant l'offensive des cobras et des autres on a dû faire venir les jeunes cocoyes qui étaient formés à l'udimat par les israéliens c'est eux qui sont arrivés pour contenir et repousser les cobras c'est eux les cocoyes nous qui étaient ces jeunes-là ils sont tombés dès les 5 premiers jours d'autant plus que sur RFI là je reviens sur la campagne médiatique là on a parlé du 5 juin à Brazzaville mais moi je suis à Paris vous savez ce qui se passe à Paris le 5 juin j'ai commencé à travailler à l'époque je pense on était dans les petits boulots et à l'époque déjà les LCI les chaînes d'information ont commencé vous ouvrez LCI Thierry Sausset vous allez sur une autre chaîne d'information Pigasse et le narratif était le même l'issouba ne veut pas aller aux élections et ils ont voulu agresser le président Sassou qui l'issouba c'est un dictateur il faut l'arrêter et du côté de ceux qui devaient défendre le pouvoir alors qu'il y avait au moins 5 ministres de l'issouba ils étaient au moins 5 ici on ne sait pas ce qu'ils faisaient ici ils devaient faire la bomboula rien dans les dans les médias pour contrer en fait les éléments de langage qu'ils utilisaient surtout c'était beaucoup plus les français les gaullistes mais le pire c'est là où je reviens sur on revient sur Brazzaville le pire moi je me retrouve devant l'ambassade c'est comme c'était l'ambassade c'était l'engimbi Pierre-Michel Nguimbi celui qui est aujourd'hui avec Jean-Dominique au Kimba on organise une petite manifestation mais qu'est-ce que j'entends de nos amis de l'Upadès en Mounukutuba je parle pas très d'un Mounukutuba mais c'était bas ou là-bas ou là-bas qu'est-ce qu'ils sont partis chercher là-bas parce que pour eux la guerre devait s'arrêter à Wando une manière de dire pourquoi l'Upadès qui les laisse là-bas s'entretier je vous ai parlé de l'ambiance de l'époque l'Upadès était mal entouré personne n'a compris que la guerre qui commençait c'était pas l'Upadès qu'on voulait mais on voulait arrêter le processus démocratique les jeunes n'ont pas compris que c'était pas l'Upadès qu'on cherchait on voulait repositionner le vassal de la France les jeunes n'avaient pas compris que nous sommes en train de faire rentrer un loup dans la bergérie qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et qui devait finir avec tout le monde ceux qui l'ont accompagné mais à tort je reviendrai tout à l'heure avec les Ocumbi et les autres qui sont morts les Hadoua et autres pourquoi ils sont morts parce qu'à un moment ils se sont rendus compte qu'on les a embarqués dans une histoire où il n'y avait pas de vrai mais la seule personne qui connaissait la vérité c'est lui-même Denis Sassou Nguesso vous voyez l'amiance il est le seul à connaître pourquoi il a fait ce coup d'état et pourquoi il devait enjambler les cadavres pour arriver là c'était pour les intérêts ses propres intérêts et celles ceux de sa famille c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les 80 ans de madame Antoine Sassou avec les écuries et les intérêts de ses amis français mais tous ceux qui l'ont suivi à tort ou à raison parce que ils ont subi parce qu'il y en a qui ont subi les exactions de l'entourage de Pascal Issouba dans les comportements ethnocentristes ça c'est documenté c'est vrai il y a eu des com' ici à l'ambassade je reviendrai je reviendrai nous avons subi ça donc ceux qui ont cru que c'est non le problème c'était de faire en sorte qu'on aille aux élections que le meilleur gagne mais nous avons commis la maladresse d'avoir sacrifié le bébé et l'eau du bar et nous avons maintenant un loup et qui est en train de bouffer tout le monde vous voyez donc voilà un peu les premières les premières les premières les premières semaines comment ça se passe les forces en présence les forces en présence c'est hétéroclite du côté de 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 l'issouba parce qu'il faut réorganiser et vous avez un chef d'état-major complètement à côté de la plaque mais monsieur Levade Valentin on y revient monsieur Ganao parce que les gens oublient que c'est Fahy Lyonbi qui est premier ministre à l'époque c'est Ganao qui est premier ministre mais ceux qui sont de mon âge ou ceux qui étaient avec moi à Paris nous suivions sur RFI et RFI c'était quoi c'était la radio quasiment proche de Denis Sassou Nguesso parce que mon ami qui était correspondant là-bas à Bradaville c'est un de vos confrères Alain Chougou qui est parti mais Alain Chougou était quasiment pas un correspondant il était le correspondant des cobras passez-moi le terme il n'était pas le correspondant de RFI parce que tout ce qu'il donnait comme information c'était toujours du côté il pouvait te dire non mais tout est rasé mais ce qui n'était pas la vérité et ce que je voulais dire tout à l'heure c'était au sujet de ah ça m'a échappé ça m'a échappé voilà bref voilà les premières semaines comment ça se passe et comment les choses vont évoluer un peu plus tard lorsque les choses sont venues alors nous allons aussi parler des bombardements est-ce que monsieur Pascal Dissouba avait ordonné qu'on puisse bombarder les quartiers nord de Brasavi avant de parler de bombardement très vite je vais revenir toujours dans ma méthodologie on a parlé des nationales mais qu'est-ce que se passe à l'international je vous ai dit tout à l'heure il y avait l'opération Pélicon plus de 1500 1500 militaires français le président Dissouba dès le départ demande à ce que cette force qui est encore à Brasaville au lieu de de faire sortir tout simplement les ressortissants français puisse servir d'interposition pour que on puisse entamer les négociations or là où il avait oublié c'est que Pélicon était là quasiment comme une espèce de force de force qui avait pris position parce qu'ils étaient au courant du coup d'État vous y reviendrez en détail donc qu'est-ce que Pélicon fait il prend le contrôle de l'aéroport pour sortir d'abord leurs ressortissants mais le pire toujours à l'international Kofi Annan est le patron de l'ONU il est le seul qui aurait pu dire il y a un chef d'État qui est démocratiquement élu ça on ne peut pas régler les problèmes de cette manière là ce qu'il faut faire c'est une négociation non Kofi Annan commence à s'aligner sur la position française mais la position française c'était quoi c'était Jacques Chirac qui disait non 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 nous allons donner le dossier à qui ? à Omar Bongo oh je vous ai dit Omar Bongo en novembre 96 a réussi avec Sassou Nguesso à l'Élysée discrètement lorsqu'il revient de Brazzaville est-ce que vous voyez le cheminement ? donc la boucle est en train de la boucle est en train de se fermer autour de Pascal Lissouba maintenant pour revenir à votre question vous avez demandé Chirac savoir l'histoire des bombardements je vous ai dit les premières semaines en tout cas n'eût été la présence des cocoyes qui sont venus en renfort et des cocoyes ce serait très difficile pour Pascal Lissouba de tenir ce d'autant plus qu'il y a un double jeu que le président Koleil a fait là il joue le médiateur mais entre temps Sassou s'arrange à prendre contact je tais le nom autour de il se reconnaîtra du président Bernard Koleil ça se prend contact parce qu'à l'époque Koleil est le patron de leur fameuse opposition et même Koleil aussi veut être candidat raison pour laquelle ça se fait précipiter en fait à faire le coup d'état parce que Sassou savait qu'il n'avait aucune chance si Koleil se présente lui se présente il n'avait aucune chance et lorsque Sassou arrive on a passé vite fait mais c'est important lorsque Sassou rentre de France Sassou voulait que Koleil vienne le chercher en tant qu'on sait chef d'état à l'aéroport Koleil refuse Koleil a dit non c'est moi le chef de l'opposition moi je ne peux pas aller me dépasser d'aller voir Sassou non donc lorsque la guerre éclate Sassou estime toujours qu'il peut faire comme il avait fait en 93 il prend contact avec le camp Koleil au lieu de dire toujours au médiateur mais moi je t'envoie les armes pour que tu bloques les forces de l'issouba au milieu parce qu'ils étaient au centre-ville et la partie s'il était un peu comme neutre Koleil a pris les armes je connais la personne qui a pris les armes et cette personne a été nommée ministre juste après quand les Koleil ont fou Koleil a pris les armes mais non il faut repousser les forceurs de Sassou Nguesso mais comme je vous ai dit inorganisés ils arrivent à s'organiser maintenant vu la pression des cobras qui étaient mieux organisés mieux outillés parce qu'entre temps les phases de Mobutu rentrent dans la danse les génocidaires ou tout rentrent dans la danse pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure parce que eux ils estimaient qu'ils étaient mieux à être avec Sassou que d'être avec Lissouba notamment les gens de Mobutu et des outurs rwandais il y a même un colonel Bizi Mungu qui était le chef d'état-major sous Abiyar Elmana qui a combattu aux côtés de Koubra qui est même mort à Point Noir parce qu'à Lissouba va c'est pas parce qu'à Lissouba c'est le haut commandement va estimer que qu'il faut utiliser l'armement lourd parce que c'est un coup d'état mais j'ai oublié encore c'est ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure Ghanao quand il prend la parole pour la première fois écoutez-moi bien la première fois je suis à Paris il y a des gens qui ont des archives qui sont sur les archives il prend la parole en tant que premier ministre à RFI je me souviens j'étais avec mon ami qui était Mbemba qui a décédé il dit il est premier ministre donc vraiment il dit je demande aux deux belligérants de taire les arbres on rigole monsieur Levan Valentin on en rigole mais c'est c'est abracatabantesque il est le premier ministre d'un gouvernement légal démocratique moelleux et un coup d'état il demande aux deux belligérants mais lui il est où vous avez compris maintenant pourquoi vous avez maintenant compris pourquoi ils ont fait la fête aux Véziné les contentiers historiques on arrive bien toujours donc démunis face à la force des cobras très bien organisés avec le front qui arrive à venir de la paix à Doua au Combi Nyangambola et les autres au moment où nous sommes organisés ici effectivement on utilise maintenant les armes dans les BEM 21 mais les BEM 21 là j'ai un un témoignage concret d'un homme le colonel Bouka il dit les premiers les premiers les premiers les premiers les premiers bombardements effectivement ils ont mis les BEM 21 ils ont aligné ça du côté du palais pour pilonner les positions de c'est là la fameuse phrase Nyata Pédale je sais pas quoi Bungu Nyata Pédale Nyata Pédale Bungu Nyata Pédale voilà effectivement il y a eu des bombardements des BEM 21 mais qui pouvait être surpris de cela d'autant plus que du côté des cobras lorsque une fois qu'ils avaient réussi à prendre le contrôle du régiment blindé le régiment blindé était dans la patinale ils ont remis en marche certains blindés avec les Muncho et les Tassoua Lodi d'ailleurs ils ont eux aussi commencé à utiliser les autres commencent à utiliser les BEM 21 et les SHIP 4 mais Bernard Bouka me dit au moins une semaine de campagne une semaine de campagne un jour le président Lissouba sort tu vois il était tellement technique et tout il demande il va demander aux officiers qui étaient là de lui donner un aperçu lorsque ses obus la tombent quel peut être l'impact de la destruction on lui explique il dit non mais on peut détruire tout un stade par exemple c'est le président Pascal Lissouba qui ordonne un qu'on enlève le BEM 21 devant son palais et deux qu'on arrête d'utiliser le BEM 21 qu'on est en train d'utiliser j'attends que quelqu'un vienne me dire que ce que j'ai dit là est faux moi c'est le colonel Bouka qui me le dit il me dit ce monsieur c'était pas un monsieur criminel comme on croit c'est lui qui a demandé à ce qu'on arrête avec le BEM 21 et en plus les fameux BEM 21 monsieur Lévan Valentin mais Sassou était très fort du côté dans la manipulation de l'information manipulation de l'information ils étaient entourés des gaullistes parce que à travers ça ils ont donné l'impression que ce BEM 21 c'était pour détruire toute la partie nord mais lorsque je prends le cas de mon quartier ça a été documenté il y a eu deux deux qui ont détruit dans en l'espace peut-être de 400 mètres mais si le BEM 21 était vraiment pour raser monsieur Lévan Valentin je mets à défique notre parcelle ne serait plus debout la villa de mon père nous sommes à 50 mètres de Okokami nous sommes à 300 mètres de la résidence d'Unpila mais Sassou venait cette conférence de presse c'est Pampila imaginez un seul instant Sassou serait à la place de Lissouba il est en train de faire la conférence de presse moi j'ai des BEM 21 je vais le laisser là attendez regardez ce qu'il a fait au pool dans le pool mais ça a été une manipulation médiatique mais d'une grande envergure parce que comme je suis moi je suis à 300 mètres de la résidence un moment moi-même je pensais je dis on ne va plus retrouver notre parcelle on ne va plus retrouver notre villa mais pas du tout mais effectivement l'effet de BEM 21 ça donne un effet destructeur qui a été atténué par Pascal Lissouba mais lui il a utilisé cela pour diaboliser de plus belle Pascal Lissouba et vouloir faire intervenir les forces étrangères et comme il était il avait le contrôle de la communication à travers le correspondant de RFI mon défunt frère Alain Chungou les anglo-saxons étaient très très neutres et bien entendu la Paris ici la 2 la 1 les LCI c'était non Bézaville il est en train d'être détruite à cause d'un homme qui est devenu fou qui s'appelle Pascal Lissouba voilà comment les éléments que je peux donner par rapport à ces histoires de BEM 21 et qui vont être suivis par les histoires des hélicoptères de combat c'est le même registre les hélicoptères de combat si on dit que ces hélicoptères de combat bombardaient de manière aveugle mais la résidence de Bila de Sassou n'allait pas exister pas du tout mais est-ce que les forces on va y revenir Angolaise lorsqu'ils rentrent dans la danse qu'est-ce qui fait finir la guerre ce sont les bombardements des MiG 21 qui sont partis en Angolaise n'eût été le signalement de Kabila ils ne sont pas sur les morts en Sévelie comme à Allende en Chine parce qu'on a bombardé le palais on a bombardé on a bombardé donc les gens parlent des hélicoptères comme si eux c'était des enfants des enfants de Kabila mais puis j'ai reproché enfin reproché j'ai dit un jour au colonel Bouca à l'époque j'ai dit mais je ne comprends pas par quoi vous resserviez un hélicoptère de combat si vous n'avez même pas pu neutraliser le haut commandement là où Sassou se cachait sur ta soie où il se cachait où il était à Ampila ça n'avait pas de sens mais ça veut dire quoi ça veut dire que même les hélicoptères de combat il y avait des infiltrés je vais vous donner encore un nom parmi les gens qui pilotaient papy qui pilotaient qui géraient l'achat des armes l'achat des armes celui qui est aujourd'hui le directeur de la cref un autre Nguimbi Jean-François Nguimbi qui est devenu Sassouiste maman Anto maman Anto et je reviens encore sur ce que je vous dis on a utilisé des jeunes comme du bétail humain c'est ce gars là qui achetait des armes comme par hasard pendant la guerre il est devenu l'expert des armes mais ces gars sont venus en exil deux ans après ils sont repartis aujourd'hui ils ne font qu'occuper des postes les Dungimbi d'ailleurs voyez-vous donc cette fameuse guerre est-ce qu'il faut appeler ça une guerre ? Non les gens se sont balancés des obus jusqu'à ce que celui qui a préparé je vous ai dit de chronique d'un coup d'état programmé celui qui a voulu cette guerre celui qui a voulu cette coup d'état dise bon on met un terme et c'est comme ça qu'on fait venir les Angolais qui fait venir les Angolais avant que les Angolais arrivent donc les phases de la RDC sont rentrées dans la danse les génocidaires autour les Tchadiens les Tchadiens les Marocains les mercenaires français mais entre temps Pélican avant de quitter Pélican l'opération Pélican avant de quitter qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que cette opération fait elle s'arrange à pilonner les positions des Cocoy qui étaient du côté de Moutabala et les autres soit disant qu'on les avait provoquées non c'était pour les affaiblir et donner la possibilité aux troupes de Sassou qui étaient du côté de Moukonde de rentrer pour l'aéroport et en partant ils ont laissé des armes au Cobra ils ont refusé l'interposition avec la complicité de Kofi Annan à chaque fois que les Américains voulaient une force d'interposition un moment même d'ailleurs c'est Kabila toujours dans le syndrome Fashoda voulait maintenant faire intervenir ces militaires parce que Lissouba quand il refuse d'aller aux négociations de Libreville et lorsque Kolo est nommé premier ministre Lissouba ne veut pas aller à Libreville parce qu'il avait pas seulement raison d'autant plus que tout ce qui était arrivé à Libreville c'était pour imposer Sassou comme vice-président c'est pas possible comment on va imposer vice-président ça c'est par rapport à quel accord et Lissouba il dit non je vais aller chercher des alliés c'est comme ça qu'il fait maintenant la tournée des pays anglo-saxons il va au Rwanda il va en Ouganda il va jusqu'en Afrique du Sud jusqu'à Kabila lorsqu'il est même il prête serment et autres il applaudit et tout donc c'était quasiment une guerre entre les anglo-saxons et les francophones mais l'erreur de Lissouba c'était d'avoir lorsque il avait fait venir Orsi il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique mais on ne peut pas le faire avec un peuple de gros couillons nous sommes un peuple de gros couillons nous sommes un peuple de gros couillons parce qu'on a utilisé le peuple en disant que c'est Lissouba mais ce n'était pas Lissouba on voulait arrêter le processus mais il y a un élément qui est important que Sassou reprendrait un jour tous les enfants qui sont morts c'est au domicile de M. Okabando qui est décédé Okabando Jean-Julie Okabando le fameux appel donnez-moi vos enfants si vous ne me donnez pas vos enfants les Sudistes vont nous exterminer Lissouba vont nous exterminer qui l'a tenu c'est Sassou Miso mais ces enfants-là ils ont même une sépulture ils n'ont pas de sépulture mais je veux aller plus loin quand des gens disent que la guerre a été nord-sud il n'a jamais été nord-sud il y a un charnière au Wando parce que la première les premiers Kardashian c'est au Wando la maman de Yombi qui décède son père qui est assassiné pourquoi ? parce que son père sort lorsqu'il voit parce que Sassou voulait prendre le contrôle de l'aéroport pour acheminer les armes qui rentrait de Libreville et il fallait achemner d'autres armes par l'Angola à travers l'aéroport de Wando qui était le plus grand à l'aéroport il fallait prendre Wando il y a eu un carnage à Wando il y a eu un carnage à Wando moi j'ai vu le charnier de Wando où il y a une stèle qui a été érigée par le président Yomi Opango quand il est rentré d'exil et entre temps toute la partie nord où il fallait prendre le contrôle dans la cuvette Ouest on a tué des préfets on a tué dans la Likola chez moi on a tué des gens dans la Songa on a tué tous les ceux qui étaient dans la Songa qui étaient dans la cuvette Ouest c'était pas seulement les Bakonga ou les je ne sais pas quoi on les a tués parce qu'ils étaient des soubistes et lui il enfonce le clou à Brazabine lorsqu'il dit si vous ne me donnez pas vos enfants les sinistres vont vous vont vous exterminer chez Okabondo ce jour-là il le dit c'est passé dans les zones de Radio Liberté et c'est comme ça qu'on a enroulé les enfants soldats dont mon jeune frère mon jeune petit frère là aujourd'hui qui a 47 ans qui avait à l'époque 16 ans peut-être je ne sais pas 20 ans tous ces petits-là les frédilles les pirouettes ils ont été enrôlés mais beaucoup sont morts on y reviendra dans la dernière étape comment ces gens ont été remerciés les chiens méchants les chiens méchants on leur a dit venez sinon les sinistres sont où aujourd'hui ils ne bouffent pas ils ne sont pas en train de faire la fête avec les sinistres voyez-vous donc vous voyez bien que ça a été une véritable extroquerie politique quand j'ai parlé d'une tragédie c'était une véritable tragédie et quand j'ai parlé d'une chronique d'un coup d'état programmé c'était un coup d'état programmé mais pas pour les intérêts du Congo pas pour les intérêts de monsieur Denis mais c'était pour les intérêts de Paris et de monsieur Denis de sa famille la boucle est bouclée et de là le perdant c'est quoi c'est le Congo d'abord qui a perdu 400 000 de ses enfants c'est le Congo qui a été détruit c'est le Congo qui est rentré dans une espèce de concord national émietté on se regarde dans la chaîne de faillances nord-sud ce que vous voyez le déroulé dans mon récit il n'y a pas l'histoire de nord-sud là les raisons sont ailleurs on a trouvé juste le prétexte parce que ça a commencé au Wando mais au Wando c'est au nord et bien entendu le Congo qui depuis est pris en otage par monsieur Sassou Nguesso pas avec les vainqueurs de la guerre parce que les vainqueurs de la guerre à Doua est mort le général celui qui était à la garde présidentielle est mort au Combi et en prison en 400 ils sont nombreux les chiens méchants ils sont morts mon petit Kennedy ils sont morts mais je vais vous donner encore je vais vous faire encore un autre récit qui me restait au fond du cœur j'avais un ami Roger Opossi ils le connaissent il a été formé avec les commandants avec le colonel Roland Guaby en URSS ce garçon là c'était un bon vivant comme moi et quand il rentre bien évidemment il est tombé dans ce piège comme il était Béré Rouge si vous ne prenez pas les armes les Bakongos ce garçon il était dans les saspennes avec le général à Doua il a été pris dans la tour d'Ambemba ou je parle non pas dans la tour d'Ambemba il a été pris à Mbamu Palace Mbamu Palace lorsque les Cocoyens ont lancé une offensive il a été pris vivant et ce frère là ils sont partis le mettre dans la force au lion j'ai même retrouvé le camp c'était mon ami mais je ne pouvais pas imaginer à ce l'instant que Roger devient le couvre à la rigueur ce qu'il défend de la république d'accord dans un camp oui mais beaucoup sont tombés dans ce piège de l'ethnocentrisme mais moi mes propres parents ont failli être tués pourtant on était dans la partie pourtant nous sommes mon père est de Lali Kuala ma mère est de Platon mais pourquoi parce qu'on était Yombis et si vous voyez comment les politiques nous ont piégés et le sens de ce que nous disons aujourd'hui c'est cela c'est de crèver cet abcès là d'arrêter de tomber dans le piège des politiques qui n'ont un seul agenda leur propre intérêt et l'intérêt de leur famille alors nous allons aborder la dernière partie de notre échange qui est simplement de savoir les remerciements parce que vous l'avez évoqué dans votre relaté comment ces jeunes sacrifiés ces jeunes guerriers ces soi-disant vainqueurs de la guerre mais qui simplement étaient dans une guerre où ils ne comprenaient pas les ténants et les aboutissants comment ils ont été remerciés et qu'est-ce que vous pouvez simplement dire pour que la jeunesse d'aujourd'hui ne puisse plus tomber facilement dans cette manipulation politicienne qui est avant tout une escroquerie despotique en fait ce que vous posez comme problématique c'est la problématique de la politique on vient en politique pourquoi ? on vient en politique pour défendre les idées on ne vient pas en politique pour défendre les intérêts ça veut dire quoi ? ça veut dire que en bon français on dit il y a le conflit d'intérêts et le conflit d'incertitudes maintenant une fois qu'on a posé cette problématique les hommes politiques ont tendance à instrumentaliser les populations de bétail politique humain je commence par le côté de Pascal Lissouba je dis je réitère ce que je dis Lissouba avait une vision pour ce pays Lissouba n'était pas belliqueux Lissouba ne voulait pas de la guerre d'ailleurs prochainement on dira certainement les gens le savent quand il fuit il se retrouve dans le Niari c'est Sabibi qui veut lui apporter de l'aide il refuse il se retrouve au Togo il y a des gens qui demandent à ce qu'on lui donne le moyen il dit non si c'est pour aller tuer les Congrès j'en veux pas Yombi autant maintenant c'est pour revenir à ce que je vous dis les gens qui ont instrumentalisé qui ont pris Lissouba en otage et qui l'ont poussé à ce que la guerre éclate qui ont déroulé moi j'appelle ça déroulé le tapis rouge à Sassou la majorité sont aujourd'hui avec avec Sassou avec Sassou le secrétaire général de Lissouba Tengo il est avec conseiller de Sassou Tati Mabiala il roule avec Sassou les deux Nguimbi Nguimbi Pierre-Michel Nguimbi François ils sont avec Sassou le président de la commission finance de l'Assemblée nationale Mabungu qui était au protocole de Lissouba il est avec Sassou Mabiala Mabiala qui était le fameux Tati Mabiala d'abord et puis l'autre Mabiala Pierre qui était l'avocat du pouvoir il est avec Sassou mais tous ces gens là c'était les Mabatatou extrémistes c'est notre pouvoir est-ce que vous imaginez le nombre de jeunes qui sont enroulés qui sont morts qui n'ont même pas une stèle qui pensent encore à ces jeunes là mais ce sont leurs enfants qui sont à l'estelle les mairies ils roulent aujourd'hui tranquilles avec Sassou Mabika qui était le chef d'état-major vous entendez encore parler de Mabika donc ils sont nombreux comme ça à voir instrumentaliser des jeunes c'était pas à la rigueur s'ils avaient dit aux jeunes il faut défendre la république d'accord mais ils ont comment dire ils ont créé une ambiance qui a fait en sorte que ça se trouve un prétexte pour déclencher la guerre faire un coup d'état et faire tomber et bien entendu ils ont sacrifié qui ? Monsieur le président Pascal Lissouba mais je viens du compte de Mélis Tassou Nguesso et là les responsabilités sont accablantes il paraît il paraît que Lissouba n'était pas un démocrate comme vous le dites ça fait 26 ans que nous sommes dans une dictocratie qui est devenue une organisation criminelle trans-ethnique et trans-nationale il paraît que Lissouba volait mais aujourd'hui au Congo je ne sais pas s'il faut appeler encore du vol et tous les jeunes prenons seulement les fameux cobras les plus réputés les Willy Matanga les chiens méchants les petits Kennedy les 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 je ne connais pas tous ces gens-là et tout et ceux qui traînent ici qu'est-ce qu'ils sont devenus ? j'écoutais encore tout à l'heure le jeune Dingali juste là qui prend conscience aujourd'hui pour dire il nous a instrumentalisés il avait 16 ans il avait 16 ans lorsqu'on l'a enroulé comme un faux soldat ils sont nombreux ici quand je vois mon jeune frère là le petit Mandela Brahmandela exemple laquelle de fois lorsqu'ils font leur connerie parce que c'était des enfants soldats les gens qu'on a instrumentalisés dont on a détruit en fait les Romial Moubène les Romial Moubène et qui ont tué qui ont le sang et maintenant tu vas prendre les personnalités politiques vous savez monsieur Levan je vais vous faire un avis vous savez pourquoi j'ai rejoint Okumbi c'est lorsque Okumbi au cours en 2014 je suis invité à une de ses allocutions lorsqu'il prend une position contre le changement de la constitution je dis je vais aller l'écouter il avait pris le courage de dire je me suis trompé moi je ne croyais pas que il dit je m'oppose à Sassou parce que c'est Sassou qui nous avait dit qu'il faut s'opposer à l'issouba parce qu'il veut changer la constitution mais ce que nous sommes en train de faire là c'est quoi je ne peux pas et il a osé dire il dit nous nous sommes trompés finalement c'est les Okumbi c'est l'issouba c'est les Kolela c'est Tissé qui étaient les hommes de paix parce qu'ils sont partis mais ils avaient leur carnet d'adresse pour revenir par les hommes ils n'ont jamais fait ça veut dire que c'est eux qui aiment la paix et c'est nous qui n'aimons pas la paix c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de rejoindre parce qu'un homme politique doit savoir se remettre en cause il a dit Guy moi j'ai vu des enfants des jeunes tomber devant moi je ne serai pas en vie mais si c'est beau ça n'a pas de sens excusez-moi monsieur Guy Mafimba il y a une vidéo qui circule même sur Youtube où on voit monsieur Okumbi avec Niangambuala et non loin on voit monsieur Oboha l'actuel chargé de la sécurité présidentielle monsieur Okumbi qui dit que l'issouba doit quitter le pouvoir parce que ce n'est pas un démocrate mais c'est cela mais il a dit il a fait je dis moi là où j'étais notre parcelle il y avait le franc 400 nous t'étais un de nos neveux qui était dans le franc 400 on allait dynamiter la parcelle de Montpellier donc j'aurais pu être celui qui bien entendu est en face j'étais en face d'un compi en 97 même si j'étais à Paris mais il a dit autant t maintenant politique autant t plus 1 il doit avoir un regard rétrospectif et autant t plus 1 il dit non je me suis trompé je pense que mais rien ne lui est obligé il avait tous les privilèges quand il a osé dire non au changement de la constitution et ils ne sont pas nombreux le cas d'un chou même Adoua vous savez même Adoua une des raisons de la neutralisation d'Adoua c'est cela en 2016 Adoua n'était pas d'accord il commençait déjà à le dire à son patron qu'il n'est pas question qu'on change la constitution l'une des raisons de la neutralisation d'Adoua c'est cela quand Mbaw rentre à Brazzaville il est arrêté mais les gens qui sauvent Mbaw c'est les Adoua parce qu'ils estiment qu'on s'est battu là au fait pourquoi ? il paraît que c'est les Souba qui faisaient mal on ne peut pas faire comme ça donc on ne dit pas un non-politique peut se tromper moi qui m'a fait je peux me tromper autant T autant T je dois avoir la capacité de dire que là ce que j'ai fait là est faux n'est pas bon n'est-ce pas ? donc il a posé des actes autant T plus 1 il a dit non c'était pas bon et c'est ça la grandeur d'un non-politique voilà donc je finissais en train de dire les jeunes on a dit les acteurs politiques tous ceux qui ont commencé à dire à Sassou à monsieur Denis Sassou que ce n'est pas bon ce que je suis en train de faire mon grand frère Moutondo Moutondo a été tué pour ça dès 98 il a refusé de faire les massacres dans le poulet autre et il a été neutralisé pour ça et ils sont nombreux aujourd'hui qui sont en train d'être d'être neutralisés pour que monsieur Sassou reste avec son petit coup de piscule et la majorité tu verras qui n'ont jamais combattu qui n'ont jamais fait la guerre ça veut dire quoi ? en conclusion on a utilisé ces gens-là pour les intérêts de monsieur Denis Sassou et de ses amis français de la France-Afrique voilà l'épilogue de ce drame qui bien entendu a désigné le pays qui a créé des troupes et autres mais non il faut tracer une perspective politique par rapport à cela merci monsieur Gimafimba nous sommes arrivés à la finition de notre débatique de cette guerre qui a endeuillé le pays et qui a simplement amené nos compatriotes à la mort c'est une façon aussi pour nous de rendre hommage à ces compatriotes-là parce que souvent les gens ne comprennent pas la quintessence de ces émissions-là qui ont pour but avant tout comme a su le dire monsieur Gimafima de permettre à ce qu'on ne puisse pas demain nous les jeunes ou nous les Congolais être simplement les manipulés de ces politiciens vœux alors on va conclure sur une citation de monsieur Mokoko qui disait que la démocratie est morte au Congo et à travers la mort de la démocratie ceux qui dirigent notre pays ont fait le choix extrêmement lourd de ignorer la volonté de la conférence nationale et souveraine de 1993 est-ce que vous cautionnez cette citation du général Mokoko Jean-Marie ? parfaitement la conférence nationale c'est l'acte inaugural que nous avons de manière consocielle mise en place pour que le pouvoir ne soit plus au bout du physique donc monsieur Denis Sassou Nguesso en perpétrant son coup d'État le 5 juin et qu'il a pris le pouvoir par les armes le 15 octobre 1997 a remis en cause cet acquis fondamental de la conférence nationale et une des raisons de mon combat contre monsieur Denis Sassou Nguesso c'est cela c'est de faire en sorte que lui seul remet en cause ce que nous avons conscientiellement mis en place et Mokoko a parfaitement raison de partir de la conférence nationale comme le référentiel d'une nouvelle manière de réguler la vie politique dans notre pays or la vie politique lorsqu'elle est régulée de manière arbitraire de manière barbare on se retrouve dans un pays dans un tel État où le Congo est devenu la chianlie le Congolais est devenu désuni on a divisé les Congolais et les Congolais en fait mais non devraient reprendre leur leur citoyenneté à travers tout ce que nous sommes en train de faire parce qu'on nous a on nous a réduit en bétail en tout cas ceux qui ont participé dans un camp comme de l'autre surtout dans le camp de Sassou on les a utilisés comme du bétail pour faire d'eux des esclaves aujourd'hui ils sont en train de courir derrière les 500 francs qu'on leur donne mais vous vous êtes battus pourquoi ? pour que Denis Sassou Nguesso ou Christelle ou je ne sais pas quoi ou Kemba vous donnent 500 euros et puis non ce n'était pas pour ça c'est ça par la citoyenneté donc il faut revenir à l'ordre que M. Denis Sassou Nguesso a établi par la force et l'arbitraire pour que le Congo renaisse mais on repartira que dans ce triptyque vérité justice et la réconciliation parce qu'il faut qu'un jour on puisse ériger une stèle pour tous ceux qui sont partis jeunes comme vieux victimes comme comme voilà ceux qui sont tombés par des balles j'ai un oncle Ingota j'ai un oncle Ingota qui est tombé le 5 juin en Pila on a quand même retrouvé le corps M. Guimafimba qu'est-ce que vous pouvez dire de l'image qui a circulé même dans les médias des occidentaux où on voyait cet enfant qui revenait de l'école avec sa tenue et son sac allongé qui avait reçu une balle et dans le sang coulait l'image là ça vous rappelle le symbole même de cette guerre l'image de cet enfant c'est le symbole de cette guerre cet enfant avec son cartable qui partait qui est tombé sur une balle mais cet enfant devait être comme ici on en parle de la tombe du soldat inconnu on devait mettre on devait trouver la tombe du soldat ou de l'enfant de l'enfant X parce qu'on peut identifier cet enfant là pourquoi ? parce qu'à travers cet enfant on a tué le présent et l'avenir du Congo cet enfant représentait le présent et l'avenir du Congo et il a reçu une balle perdue il ne sait pas d'où cette balle est proven or lorsqu'on tue la jeunesse lorsqu'on tue l'avenir on tue un pays voyez-vous qu'aujourd'hui le Congo n'a plus d'avenir l'avenir est à l'arbitraire est à la barbarie est au primitif est au concre au médiocre et comme vous le dites au Bokas comment vous l'appelez ça les Bokos les Cabotins les Cabotins les Cabotins cette image vous venez là de trouver une image qui devrait être le symbole de la tragédie du 5 juin de cet enfant avec son cartage ça doit faire ça doit quand je parle de ce fameux triptyque le jour que nous allons arriver à la réconciliation la stèle avec l'enfant là avec cette image là pour que plus jamais mais le plus jamais de s'assourent malheureusement c'est le poule c'est le niari voilà donc en tout cas j'ai pris encore beaucoup de plaisir et beaucoup de de profondeur pour essayer de traiter ce dossier très sensible tout en remerciant ceux qui nous ont suivi et qui nous suivront demain et tout en faisant en sorte que ceux qui veulent apporter des contributions qu'ils apportent leurs contributions ceux qui veulent faire des corrections voire et envie des imperfections qui nous apportent des éléments pour qu'on puisse comme vous le faites après les émissions pour traduire les contre-arguments des uns et des autres c'est intéressant mais pas ceux qui viennent m'appeler pour me dire vous devez dire ceci comme il y a un monsieur qui m'appelle pour me dire ah non 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 tu dois dire ceci je dis moi je ne suis pas votre enfant c'est ma part de vérité si vous avez votre part de vérité appelez monsieur l'évan Valentin exprimez-vous relatez aussi votre part de vérité et puis on arrivera à la vérité qui sera la vérité consensuelle voilà monsieur l'évan Valentin on a pris beaucoup du temps comme d'habitude et c'était avec beaucoup de plaisir que nous avons essayé de donner un certain nombre d'éléments d'appréciation d'identifier les responsabilités de tenter de tracer une perspective en espérant que la citoyenneté congolais les congolais vont se réapproprier leur citoyenneté pour que plus jamais plus jamais on puisse instrumentaliser les congolais pour tuer d'autres congolais pour les intérêts des autres voilà j'en ai terminé merci merci monsieur Guy Maffima de votre participation j'admire votre courage parce que il faudrait qu'on puisse raconter notre histoire sans peur et vous êtes à féliciter cependant j'aimerais non pas seulement vous le rappeler davantage c'est qu'il y a beaucoup de compatriotes qui n'hésitent pas de m'écrire en inbox depuis que nous avons fait le lancement de cette émission qui totalise déjà sur YouTube plus de 25 millions de vues en me disant simplement que monsieur Guy Maffima doit continuer dans cette lancée historique de ces pages sombres de la politique congolaise parce que ça peut servir pour l'avenir et ça peut simplement nous consentiser afin qu'on ne puisse pas être des cabotins politiques sur ce merci à vous qui nous avez suivis sur Afrique Elite TV sur l'émission Autonomé la Congo les contentieux historiques à la prochaine et surtout comprenez simplement que nous venons évoquer ces contentieux pour simplement consentiser les compatriotes afin que ces multitudes fortes de nos politiciens ne puissent plus se répéter dans l'avenir merci monsieur Guy Maffima merci bien